Lorsque vous vous connectez avec votre identifiant et votre mot de passe, vous prouvez que vous êtes bien la personne propriétaire du service ou du dispositif que vous vous apprêtez à utiliser. Mais nous pouvons faire mieux, étant donné qu'il est facile de découvrir un nom d'utilisateur et que notre mémoire nous joue, ma foi, parfois des tours pour retenir de nombreux mots de passe compliqués. Les banques, par exemple, utilisent un second facteur d'authentification afin de rendre le tout plus sûr. Votre authentifiant, c'est-à-dire votre identifiant et votre mot de passe, c'est un premier facteur. Vous en avez l'habitude. Un second facteur est quelque chose qui vous est unique, comme votre téléphone portable, votre empreinte digitale ou encore votre visage. Lorsque vous accédez à un service en ligne après avoir inscrit votre nom d'usager et votre mot de passe, vous pourriez être invité à passer par une seconde étape, par exemple l'envoi d'un code sur votre téléphone portable, code que vous devez ensuite inscrire dans le champ prévu à cet effet. Maintenant, si vous attendez trop longtemps avant de l'inscrire, le code ne sera plus valide et vous devrez alors demander à ce qu'un nouveau code vous soit envoyé. Le point ici est que, si des personnes découvraient votre nom d'usager et votre mot de passe, elle serait bloquée. C'est pourquoi il est important qu'un système de verrouillage soit activé en tout temps sur votre téléphone portable. Maintenant, peut-être que plusieurs personnes se diront « Waouh, tout ça semble vraiment fastidieux ». Mais les avantages sont nombreux et ce n'est que de temps à autre que vous devrez passer par la double authentification. Par exemple, si vous changez d'ordinateur ou de mot de passe ou si vous ne vous êtes pas connecté à un compte depuis longtemps. Et puis, il existe des outils qui rendent les choses plus faciles et sécuritaires. Par exemple, l'application gratuite Microsoft Authenticator. Avec elle, pas besoin de recevoir un code par texto. Une notification apparaît sur l'écran de votre téléphone et il vous suffit de lui faire lire votre empreinte digitale ou qu'elle reconnaisse votre visage pour autoriser l'accès au service. Découvrez d'autres conseils en français sur la sécurité en ligne en visitant la page web support.microsoft.com baroblique security. Merci d'avoir regardé cette vidéo !